La déesse, le luxe à la française ? Yo les accros du carburant, j'espère que vous avez la banane, que ce soit les filles ou les gars, mon nom est Darius et vous êtes sur Allmotor Glory, aujourd'hui on parle française et histoire de voiture, voiture qui a littéralement projeté l'automobile 30 ans en avance, une voiture qui porte bien son nom car on s'attaque à la Citroën DS, c'est une vidéo sur l'histoire de la Citroën DS, la déesse de l'automobile, du coup maestro, on change d'ambiance, bon ça fait plus années 80, mais c'est difficile de trouver un background style années 60, alors peut-être que pour la prochaine vidéo, qui sait ? Pourquoi cette voiture spéciale a révolutionné le monde ? Pourquoi l'appelle-t-on la déesse de l'automobile ? Vous le saurez dans cette vidéo, sur ce, bon visionnage ! La création de la déesse Une voiture qui sera conçue comme une œuvre d'art et qui rappelle beaucoup la méthode de conception de Pagani. L'Astroën DS est véritablement un mythe, elle a révolutionné tous les points de vue de l'automobile en matière de vitesse maximale, de style d'aérodynamisme, de confort, etc. Il est donc normal que cette voiture appartienne aujourd'hui au Panthéon de l'automobile. Tout commence en 1946. En effet, la spectaculaire Citroën Traction avant est désormais devenue bien vieille et dépassée par la concurrence nationale et internationale. Du coup, la société du guet de Javel, de Citroën ? De Citroën, pour ceux qui ne l'ont pas compris, avec son bureau d'étude dirigé par André Lefebvre, se sentent un peu obligés de riposter, et cela en passant leur feuille à la Javel. C'est nul ! En créant pendant plusieurs années et dans le plus grand silence le successeur de la mythique Traction avant. Quelques journalistes ont tenté tant bien que mal de la découvrir, mais ils se sont retrouvés dans le rôle du lapin en se faisant pourchasser par la marque. C'est Pierre-Jules Boulanger, PDG de Citroën à l'époque, qui a mis en place un nouveau projet en 1946, le projet VGD. Il s'agit de l'abbréviation utilisée afin de nommer leur programme « voiture de grande diffusion ». Ce terme renvoie à ce que deviendra la Citroën DS et aux prémices de sa création. Étant tout à fait inédit, le projet VGD est dans l'obligation d'être mené au bout du compte et sereinement. Pour ce faire, les ingénieurs avaient carte blanche et un budget pratiquement illimité dans une époque où oser faire des choses était normal. Chaque pièce de la voiture et les nouveaux moteurs, dont on parlera un peu plus dans quelques minutes, ont été entièrement reconçus. C'est la première apparition des suspensions hydrauliques qui aura à la fois ramené le freinage hydraulique assisté, la direction assistée hydraulique, une première en France il me semble et une technologie qui aura bercé les Citroën pendant plus de 60 ans. Pour le design, la personne à l'origine de ce design effilé et qui a marqué les esprits ne fut autre que le sculpteur italien Flaminio Beltoni en collaboration avec le bureau d'études de l'usine. Un grand monsieur qui a l'origine de la 2 chevaux, de la Mi 6 et tous les modèles mythiques de Citroën jusqu'aux années 60. Et juste en regardant la DS, on voit parfaitement l'imagination sans rentrer des ingénieurs qui ont travaillé sur la conception de cette voiture, à une époque où les contraintes du marketing n'existaient pas ou du moins presque pas contrairement à aujourd'hui. Le châssis et la carrosserie aérodynamique qui est aujourd'hui démodé, quoique… semblait en 1955 très futuriste et venait tout droit du futur. Du futur ! De l'an 2000. Ce qui est normal, car c'était la première fois que l'automobile de série était étudié aussi sérieusement sur l'aérodynamisme. L'intérieur de la DS paraissait à l'époque tels un fabuleux palace en découvrant les sièges moelleux avec la moquette posée sur une épaisseur de mousse. L'intérieur avait un design très innovant et assez moderne avec des éléments comme le volant monobranche, un minuscule pédale de frein, je pense que c'est de là que vient l'expression appuyée sur le champignon, lol, et la commande des suspensions hydrauliques, ce qui rappelle fortement l'aviation. Les 15 glorieuses de la DS La DS est présentée au salon Paris en 1955, tout le monde sera abasourdi par cette Citroën DS 19 de 1955, avec cette élaboration extrémiste et complètement futuriste. Certains la compareront à une véritable soucoupe volante, ce n'était du jamais vu avant. La nouvelle DS n'avait lié ses personnes indifférents à cause de ses innovations techniques et avait attisé la curiosité de tout le monde, du public, des médias et même des étrangers. Ça ne laisse pas indifférents. Le plus fou restera l'essai dynamique d'une DS en vidéo ainsi que la vidéo de la DS à 3 roues grâce aux suspensions à correcteur d'assiette. L'amortissement procure à la fois un confort et une efficacité hors pair pour l'époque. La direction assiettée est une douceur remarquable. En revanche, oubliez toutes les sensations que la route pourra vous communiquer. Les freins à disques assistés sont également très précis et super puissants pour l'époque. Mais le problème de tout ce qu'on voit, c'est que même en atteignant une accélération et une vitesse élevée, les occupants ne ressemblent pas à la moindre sensation de vitesse, ce qui était parfait lors de sa sortie, car les limitations de vitesse manquaient, car elles ont été mis en place en 1974 en France, mais la sécurité automobile aussi. Donc, imaginez juste le sharpie des occupants après un accident. Suite à la sortie de cette voiture, une catégorie de personnes naît, il s'agit des citroënistes. Comme nous le savons tous, rien n'est parfait. Équipée d'une version modernisée du 4 cylindres de la traction A211 au lieu du moteur prévu pour elle et la base, c'était un 4 cylindres de presque 2 litres, avec 2 ce pas par cylindre et un braquable latéral, soit ce qui se faisait à l'époque. Elle développait 84 chevaux à 5250 tours par minute. Et tenez-vous bien, 149 Nm, déjà ce n'est pas mal, mais à 3000 tours par minute, et genre la courbe forme un arc de cercle, pas un pic, ce qui est fou, littéralement ce qui est fou pour l'époque. Par contre, le léger souci, c'est qu'elle reste très lente puisque le 0 à 100 se fait en 19 secondes, pour une vitesse max de 145 km heure. Alors certes, à l'époque, le 0 à 100 était plus que respectable, et la vitesse max était juste dingue. Mais après, voilà, faut se remettre dans le contexte, un moteur issu de la traction, un moteur asthmatique qui est mal amélioré, les bandes mesures peu précis de l'époque, la boîte 4 qui était courante à l'époque, les carburateurs, l'essence et l'une de l'époque, etc, etc, fait qu'on est bien loin des moteurs modernes. Surtout que c'est un moteur qui aura bientôt plus d'un siècle, et c'est en fait le gros point faible de la DS. L'autre bémol se présente dans la complexité de la voiture et un temps de test des pièces de la voiture très court, ce qui se reflète dans un manque de fiabilité et de panne fréquent mal contrôlée, et rappelle un peu l'histoire de la killer car pour ceux qui s'en souviennent. Pour rappel, les portables n'existaient pas à l'époque. Donc tu étais bien à la merde quand une panne arrivait. En fait, ces défaillances sont si graves que la situation financière du constructeur en prend plein la poire. Mais le plus gros avantage, c'est qu'en prenant leurs clients pour des testeurs, les améliorations réalisées sur les défaillances au fil du temps avaient été bénéfiques et offrent à cette voiture un niveau de confection dingue. Et en plus, les premières années désastreuses en termes de fiabilité n'avaient pas réussi à abattre le dévouement pour la DS. Voiture authentique et raffinée haut de gamme de la production française après les sim KV8, elle sera achetée par des industriels ainsi que des hommes politiques, à un tel point qu'elle devient un signe de réussite sociale, un peu comme ceux qui achètent BMW, Audi et Merco aujourd'hui. Malheureusement pour elle, la DS ne recevra jamais le moteur qu'elle devait avoir à la base sur lequel les ingénieurs avaient passé beaucoup de temps, son famoso moteur 6 cylindres à plat spécialement conçu pour elle. Pour les non-connaisseurs, un 6 cylindres à plat, c'est l'équivalent de 2-3 cylindres qui sont posés à plat et qui sont reliés au centre par le vilebrequin. Le véhicule devra se limiter aux évolutions successives du moteur hérité de la Citroën Traction 11. Avec le temps, des augmentations de cylindrée convertissent la Citroën DS 19 en une seconde phase, la Citroën DS 21, ensuite en Citroën DS 23, qui touche le summum niveau performance. Elle connaît aussi quelques évolutions esthétiques, celle qui détourna plusieurs têtes, c'est lorsqu'elle adopta un avant à 4 phares intégrés dont 2 pivots avec la direction en 1968, ce qui était THE innovation retenue par tout le monde aujourd'hui. Et justement, vous, vous préférez la première ou la deuxième phase ? En 1958, le designer d'automobile français Henri Chaperon réalise le premier cabriolet DS, la célèbre DS décapotable de son vrai nom, la DS cabriolet. Il va également concevoir la même année la voiture des dirigeants, la dénommée DS prestige. Les œuvres d'Henri Chaperon seront tellement légendaires que chaque DS réalisé par celui-ci deviendra des pièces de collection. D'ailleurs, petite anecdote, d'autres. Contrairement à l'idée, qui est une DS du pauvre, un peu comme BMW série 3 par rapport à la M3, la Citroën DS n'est jamais sortie en break, donc si vous croisez une DS break, vous saurez que c'est en réalité une Citroën ID. Une finition ultime sort du salon de l'automobile en 1964, la finition Palace, une finition que nous retrouverons par la suite sur toutes les DS, jusqu'à l'arrêt de leur production. La Citroën DS aux finitions Palace comprend des intérieurs embourrés, des tapis d'un lowpilot au sol, d'un lowpilot qui est un fabricant de matelas à la base et des sièges l'avant surélevés, ça fait un peu SUV lol. Le design extérieur est également modernisé avec un aspect chromé, une couleur spéciale également attribuée appelé gris palladium. La DS aura également eu sa gloire dans le rallye dans les courses automobile avec énormément de victoire, principalement du all suspension Citroën qui était souple pour atténuer les défauts de la route, mais qui avec le correcteur d'assiette, permettait à la voiture de virer à plat et d'avoir une tenue de route qui ferait encore rougir les voitures bas de gamme aujourd'hui. Malheureusement, après 15 ans de production, la DS ne connait plus le même succès qu'à ses débuts, les ventes perdent progressivement leur élan. Avec les voitures modernes, l'intérieur est maintenant étroit et ses pièces automobiles semblent désormais obsolètes. Après avoir produit 300 000 Citroën DS officiels, 1,2 millions de DS au total, dont presque 900 000 DS ID, la marque décide d'arrêter la production en 1974 et de la remplacer par un nouveau modèle, la Citroën CX, qui est malheureusement… Mouais ? La DS aux Etats-Unis La DS est une voiture qui a bien fait rire les Américains. La DS est, avec son système hydropneumatique, d'une conception technique extrêmement sophistiquée et nécessite un entretien rigoureux. Mais pas que ! Les attentes de la clientèle américaine, réputée pour être des gros assistés et flemmards pour un tel véhicule haut de gamme, font que la DS a essayé de s'adapter avec une transmission entièrement automatique, climatisation, vitres électriques et un moteur plus puissant, à une époque où même la plus petite voiture était dispo en V8 aux US. Mais enfin, car le prix de la DS était comparable à une Américaine concurrente au même niveau de gamme, comme le Cadillac, qui avait un V8 et avec une boîte auto bien meilleure, donc la DS n'intéresse aux US que ceux qui sont prêts à faire des efforts pour les différemments et à du mal à se vendre là-bas. De plus, la législation américaine de l'époque avait interdit certains dispositifs innovants tels que le fluide minéral hydraulique et les phares aérodynamiques, phares qui d'ailleurs auront posé problème sur la Jaguar type E également. Néanmoins, 38 000 exemplaires se sont écoulés aux US, ce qui est une performance finalement assez honorable sur un marché qui était réputé difficile d'accès aux constructeurs français à l'époque. La Citroën DS aujourd'hui, la DS de l'automobile Aujourd'hui, il s'agit d'une légende internationale. La notoriété et l'image de la Citroën DS ne disparaîtront jamais avec le temps. Bien au contraire, les collectionneurs sont impatients de posséder cette voiture de collection et les prix continuent d'augmenter sur le marché en plein essor. Ironiquement, il est difficile de trouver des DS d'occasion en France. Oui, oui, vous avez bien entendu, les vendeurs et les distributeurs étant la plupart situés dans d'autres pays européens. A partir des années 80, la DS fut l'étoile montante des écrans. Celle-ci apparaît dans de nombreux films cultes qui marquent l'univers du 7e art. La DS fait son apparition dans Retour vers le futur 2 en 1989 en tant que Taxi du futur. Taxi qui sera 30 ans plus tard, racheté par Frank de la société Movie Car Central et qui aujourd'hui, il me semble, a été vendu à un collectionneur qui en prend grand soin, car elle est en train de sérieusement se détériorer avec le stockage chez Frank. Elle apparaît dans Scarface en 1983. Al Pacito et ses partenaires placent une bombe sur une DS dans l'intention d'assassiner un témoin désirable. La DS souffla, sa 50e bougie en 2005 et en cette occasion, 1663 DS roulent dans Paris. Chose improbable aujourd'hui à côté d'Anna Dingo. La Citroën DS 23 IE, conçue par Henri Chapon, devint une voiture de collection qui atteint un prix record lors de la vente aux enchères de la rétromobile. 344 850 euros, chose qui fait d'elle la DS la plus chère jamais vue en 2009. C'est vraiment une voiture que j'aimerais bien conduire, notamment la deuxième phase avec ses phares qui pivotent, sans doute parce que mon père en avait une. Enfin bref, n'oubliez pas, une seule personne peut changer l'avenir d'une chaîne YouTube et cette personne, c'est vous ! Teaser à la prochaine vidéo ! Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a le plus important dans la vie, sauvons le 100% thermique et gloire à l'automobile ! Sous-titrage Société Radio-Canada